Je me présente d'abord. Je m'appelle Géraud Dugé, je suis chez Zenica Bordeaux. Moi, ce que je fais, je suis consultant en Big Data, j'ai une grosse fibre Java, historique. Je donne des formations sur tout ce qui tourne autour de Big Data, sur Hadoop, sur Elasticsearch en ce moment, pas mal, ça pousse. J'ai fait pas mal de Spark, et pour le fun, je me suis mis au Machine Learning et à R depuis quelques années. Voilà, ça occupe. Donc voilà, au programme de cette présentation, déjà, j'ai commencé par faire un petit récap sur ce que c'est le Machine Learning, comment on procède, quels sont les cas d'utilisation. Ensuite, je vais vous présenter Spark, et plus précisément le composant Spark ML, qui va permettre de faire du Machine Learning avec Spark. Et enfin, l'idée, c'est de vous illustrer cette démarche et ces outils sur un cas concret. Après, on va essayer de prédire si un avion arrive en retard ou pas. Donc je vais vous exposer la problématique de ce cas métier. Et derrière, après avoir fait toute la théorie, je vais vous montrer un peu de code, comment ça se déroule, comment on arrive à faire tout ça. Voilà. On commence par la partie Machine Learning. Ça va être vraiment les bases, histoire de définir vraiment qu'est-ce que c'est. Donc le Machine Learning, pas la peine de lire, il y a beaucoup de textes, c'est ennuyeux. Le Machine Learning, c'est quoi l'idée ? C'est de faire en sorte qu'un programme arrive à apprendre à partir de données. Voilà. C'est simple. Donc en entrée, on va avoir des jeux de données, qui seront labellisés ou pas. On verra plus tard en quoi ça consiste. On va passer des algorithmes sur ces données, qui en sortie vont apprendre à généraliser de ces données. Voilà. C'est ça le concept de Machine Learning. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est que plutôt que d'avoir à coder nous-mêmes à la main les différentes règles métiers qui correspondent à ce jeu de données, c'est de faire en sorte que ce soit l'ordinateur, le programme, qui arrive à inférer lui-même ces règles-là. Donc j'ai commencé par quelques cas d'utilisation. C'est classique. Donc imaginons, je suis dans le contexte, j'ai une agence immobilière, je gère un catalogue de biens immobiliers. Et là, je me concentre plus particulièrement sur tout ce qui est location. Donc dans mon catalogue, j'ai des biens, avec des nombres de pièces, une surface, une certaine exposition, qui peut être nord, sud, est, etc. Et pour chacun de ces biens, je vais avoir un loyer associé. Et imaginons, j'ai un nouveau bien qui va arriver dans mon catalogue, et j'aimerais essayer de l'estimer au mieux, en fait, par rapport à ce que je connais déjà. Dans ce cas-là, on va pouvoir appliquer, utiliser le Machine Learning, pour apprendre de nos données, dont on a déjà la connaissance, pour essayer d'estimer au mieux un loyer, en fonction de différents critères. Donc là, on a un exemple d'optigraphique, où, par rapport à la surface d'un bien, on voit que le loyer évolue, plus ou moins, ça a l'air d'être plus ou moins corrélé. Mais l'idée, là, nous, ce qu'on va faire, c'est d'essayer de prédire en fonction de beaucoup d'autres dimensions. Pas seulement la surface, mais on peut estimer en fonction du nombre de pièces, en fonction de l'exposition, en fonction de la localisation au niveau d'un quartier, etc. Donc, il y a tout un tas de critères qui vont nous permettre de prédire un loyer. Donc, ce qu'on va faire, c'est essayer de prédire un loyer, qui va être, c'est le label, en fait, notre target, ce qu'on veut prédire, en fonction de variables, nombre de pièces, surface. Alors, les variables, je les appellerai features, par la suite, c'est des formations Coursera qui sont toutes en anglais. Deuxième cas d'utilisation, c'est pour essayer de prédire si un email est un spam ou pas. Donc, ça, on est tous confrontés à ce problème-là au jour le jour. Et donc, l'idée, comment ça va se passer, c'est, j'ai déjà identifié un certain corpus d'emails qui sont spam ou pas spam. Donc, comment j'ai fait ça ? J'ai des petits copains qui se sont amusés à lire des emails et à les classifier à la main. Donc, ça, la constitution du jeu de données, c'est une étape qui prend pas mal de temps. Et donc, j'ai ce corpus, et là, j'ai un nouveau mail qui arrive dans ma boîte, dans ma inbox, et je vais essayer de déterminer s'il faut que je le mette en spam ou si je le laisse dans la inbox. Donc, comment on va faire ça ? L'idée, c'est qu'on va passer des algorithmes qui vont s'entraîner sur le corpus déjà identifié. Ensuite, en sortie, on va avoir un modèle qu'on va pouvoir appliquer sur les nouveaux emails qui vont arriver. Donc là, c'est de la classification, puisqu'on va essayer de prédire un label spam ou pas spam. Dans le cas d'avant, sur le prix du loyer, c'était de la régression, puisqu'on essayait de prédire une valeur continue. Donc là, il y a une petite différence. Donc effectivement, les données ressemblent à ça. Donc là, on a le contenu des emails. Attendez, je vais sortir le pointeur. On a le contenu des emails ici. Mais dans la vraie vie, en fait, les algos, généralement, ils travaillent sur des vecteurs numériques. Donc il va y avoir un gros boulot de préparation pour transformer ces corps d'emails en vecteurs, en données qui puissent être interprétées par les algorithmes. Autre cas d'utilisation. Donc là, j'ai un jeu de données qui peut être assez conséquent, qui est en fait, imaginons, je suis Netflix, j'ai une base de données utilisateurs. Chaque utilisateur dit s'il a apprécié ou non un film, une série. Voilà, donc ce jeu de données correspond un peu à ça. Et ce que je peux avoir envie de faire, c'est essayer de catégoriser automatiquement mon public. Parce que je sais que potentiellement, il va y avoir des gens qui aiment plutôt les films d'horreur, les films d'action. Et peut-être que les gens qui aiment des films d'action, ils n'aiment pas trop les films pour enfants, etc. Donc on va avoir des algorithmes qui vont travailler en mode non-supervisé, c'est-à-dire qu'on n'a pas de label, en fait, qu'on va pouvoir prédire. Donc ces algorithmes vont essayer d'extraire de manière automatique des catégories. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle du clustering, du profilage. C'est très utilisé pour faire des études de marché et compagnie. Donc là, on est dans un mode non-supervisé, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas de label, on ne connaît pas le label à prédire. Alors que dans les deux cas précédents, on avait un label qu'on voulait prédire, donc on était en mode supervisé. Voilà, donc il y a tout un tas de cas d'utilisation, en face de la détection d'images, détection d'objets, traitement d'images, traitement du langage. Vous avez pu le voir déjà ce matin, avec TensorFlow, on peut faire pas mal de choses sur la reconnaissance d'images et traductions et compagnie. Donc tout ça pour dire quoi ? Pour dire que le machine learning, ça ne se contente pas à un métier particulier. Ça touche vraiment tous les domaines. Donc voilà, pour les bases du machine learning, comment ça se passe dans la démarche ? Donc là, on est dans le cas où on s'intègne dans une démarche plus générale où j'ai un projet lié à la data. Donc j'ai identifié une problématique à résoudre. Donc soit essayer de prédire un loyer, soit essayer de prédire si c'est du spam, ou alors essayer de faire du profilage. Donc j'ai ma problématique qui est définie, je sais que je vais faire du machine learning, comment ça se passe ? Donc je commence, j'ai mes données, mon jeu de données, soit mon catalogue de biens immobiliers, soit mon corpus d'email. Je vais le partager en deux. On verra pour la suite pourquoi. Donc j'ai une partie, le train, que je vais conserver pour entraîner mes algorithmes. Donc cette partie train, il va y avoir une étape de transformation. Typiquement, si mes données, c'est des emails, il va falloir que je les transforme en vecteurs. Donc ça, ça va être toute la partie Feature Engineering où on va transformer notre donnée en entrée pour pouvoir la donner à manger aux algorithmes. Donc ça, c'est une grosse partie qui prend, ce qui se dit, c'est que généralement, ça prend 80% du temps global, du temps de tout le pas le plein. Ensuite, une fois que j'ai fait mes features, que j'ai transformé mes données, je vais pouvoir entraîner des algorithmes sur ces données. Voilà. Et en sortie de cet entraînement, je vais avoir un modèle que je vais pouvoir utiliser pour faire des nouvelles prédictions. d'où la petite boule de cristal. Notre jeu de test, là, il va réapparaître. Il va nous permettre, en fait, de donner un score, d'évaluer la performance de notre modèle. Puisque les algorithmes se sont entraînés que sur la partie train, avec la partie test, on va appliquer le modèle qui a été généré et on va pouvoir comparer ce qu'on connaît avec ce qu'on a prédit. Et du coup, ça va nous donner un score. Donc, on va pouvoir savoir si on est plus ou moins bon. Ensuite, ce modèle, une fois qu'on a jugé qu'il était suffisamment bon, on va pouvoir le mettre en production et le faire travailler sur des nouvelles données. Donc, typiquement, en entrée, je vais pouvoir lui faire donner, lui transmettre des emails et en sortie, il va me répondre si c'est du spam ou pas. Voilà pour la démarche. Donc, ça y est, vous êtes expert en machine learning. Maintenant, vous allez être expert en Spark. Donc, Spark, c'est quoi ? Spark, c'est un framework qui va nous permettre de faire des calculs distribués, des traitements distribués. Voilà. Donc, distribué, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va avoir un traitement qui va s'exécuter sur plusieurs nœuds d'un cluster. Donc, Spark, c'est une librairie qui est modulaire qui vient avec le Spark Core. Donc, Spark Core, c'est quoi ? C'est ce qui offre toutes les structures de données et tous les mécanismes de traitement distribué de Spark. Là-dessus, on a quatre modules qui sont fournis avec Spark. Donc, on a le module Spark SQL qui va permettre d'exécuter du SQL de manière distribuée. On a le Spark Streaming qui va pouvoir permettre de traiter les données au fil de l'eau. Ensuite, celle qui va nous intéresser, le composant MLlib qui vient avec des implémentations d'algorithmes de machine learning distribués. Et à côté, vous avez Graphics qui va permettre de faire des algos de parcours de graph distribués aussi. Donc, on verra après le DataFrame. Donc, le DataFrame, c'est une structure de données utilisée pour faire du SQL. On y reviendra un petit peu après. Et ce qui est super intéressant aussi, c'est que Spark vient avec tout un tas de connecteurs pour ingérer et pousser de la donnée. Donc, Spark, il travaille très bien avec des fichiers CSV, JSON, etc. Des fichiers qui peuvent être placés soit sur le système local, soit sur des systèmes distribués, soit dans des bases de données, une OSQL. Donc, c'est très, très riche. Il peut lire, écrire dans du Kafka. Voilà. Donc, il y a tout un tas de connecteurs qui permettent de pluguer Spark un peu n'importe où et sans avoir à changer tout le code de traitement. Au niveau des structures de données, la structure de base, c'était le RDD pour Resilient Distributed Dataset. C'est quoi ? C'est un jeu de données distribué. Les données vont se retrouver à plusieurs endroits sur le cluster. Derrière, ça ressemble à quoi ? En fait, c'est comme une collection d'objets en Java. Donc, ça va être typé. Un petit bout de code. Donc là, ici, là, je crée à partir d'une liste de flight, donc, une liste typée, donc là, qui est en mémoire. Et le fait d'appeler le Parallelyse, ça va distribuer mon jeu de données sur le cluster. Donc, en sortie, j'ai un RDD et sur ce RDD, je vais pouvoir travailler dessus comme si c'était une collection d'objets. Donc, voilà. Donc là, je vais pouvoir faire un map, récupérer l'origine de mon vol et l'imprimer à l'écran. Ensuite, on a les data frames. Donc, les data frames, ça permet de structurer les données sous forme de table. Un peu comme si on avait une feuille Excel, une feuille de tableur. Et donc, du coup, on va pouvoir requêter, en fait, comme si c'était du SQL. Donc là, vous avez un exemple. Donc, je crée mon data frame, donc un tout df. Donc, c'est du ce cas-là, donc le code est très réduit. Et là, ce code fait à peu près la même chose que le code RDD. Vous voyez, je fais un select avec le nom de la colonne que je vais récupérer. Et vous voyez, là, du coup, je perds la notion de typage. Donc, je ne sais plus forcément que origine, c'était un type particulier. Par contre, le fait qu'il n'y ait plus cette notion de typage, en fait, on gagne vachement en performance. Puisque les informations, les données qui vont transiter d'un nœud à l'autre, ça ne va pas être les objets, mais ça va être vraiment les valeurs des colonnes. Alors que là, en mode RDD, il y a tout un mécanisme de sérialisation qui est un peu plus coûteux. Et vous avez les datasets, qui est un peu le meilleur des deux mondes, ce qui fait qu'on va pouvoir utiliser les datasets comme des collections d'objets Java classiques, ou alors les requêter comme si c'était du SQL. Donc, vous avez un exemple. Donc là, ici, je fais un map, comme si c'était une collection. Et en dessous, j'ai la même instruction où là, je passe par du SQL. Voilà. Donc voilà pour les principales structures de données. Maintenant, on va se concentrer sur Spark ML Libre, puisqu'il va falloir qu'on attaque notre problématique de retard d'avion. Donc Spark ML Libre, c'est quoi ? C'est la librairie qui va faire du machine learning, qui va permettre de faire du machine learning sur Spark. Donc l'intérêt, c'est quoi ? Il y a plusieurs intérêts. Le premier, c'est la facilité d'utilisation et les possibilités d'intégration. En fait, ça vient avec Spark. Donc ça veut dire derrière qu'on a accès aux API Spark qui sont développées en Java, Scala, Air, Python. Donc ça ouvre plein de possibilités. On peut aussi bénéficier du coup des sources de données qui sont accessibles par Spark. Donc on va pouvoir taper dans du HDFS, du S3, du Cassandra, etc. C'est performant parce que les algorithmes ont été implémentés de manière à ce qu'ils puissent être distribués. ce qui fait qu'on va pouvoir lancer nos algorithmes sur des gros volumes de données. Et enfin, facilité de déploiement, bon ça c'est plus vrai dans le cas où vous avez déjà un cluster Hadoop ou Yarn qui est déployé chez vous. Donc Spark ML Libre, historiquement, il se décompose en deux packages. Vous avez le premier qui est Spark ML, enfin qui n'est pas le premier en fait, qui est le plus récent, qui est basé sur les data frames et qui est un peu plus intuitif à utiliser que l'ancien package, le Spark ML Libre qui lui était basé sur les RDD. Alors la grosse différence, pardon, excusez-moi, grosse différence entre les deux, c'est quoi ? C'est le fait qu'il y en a un qui est basé sur les data frames, l'autre sur les RDD. Et Spark ML, ce qu'il propose en plus, c'est la notion de pipeline. Donc on y reviendra un petit peu après. Donc ça permet quoi la notion de pipeline ? C'est-à-dire qu'on va pouvoir enchaîner toutes les étapes de notre démarche Machine Learning. Vous vous souvenez, donc on a l'étape où on récupère la donnée où on transforme la donnée pour la transformer en vecteur ingérable par des algorithmes. Et ensuite, on entraîne l'algorithme. Donc toutes ces étapes, on va pouvoir les coller dans un pipeline et ensuite, réutiliser ce pipeline facilement dans le code. Ce qu'on retrouve aussi dans ce module, c'est, après il y a tout un tas de fonctionnalités qui sont fournis par ce module pour faire du feature engineering. Donc on va retrouver tout ce qui est réduction de dimension avec l'analyse d'un composant de principale, etc. Tout ce qui est encodage de label, puisque généralement, en fait Spark ne travaille que sur du vecteur numérique. Or nous, dans le cas du spam, on va prédire spam ou pas spam, donc ce n'est pas un numérique. Donc il va y avoir une étape où tout ce qui est chaîne de caractère, il va falloir le convertir en numérique. Donc typiquement, spam, ça va être transformé en 1 et pas spam en 0. Voilà. Donc on va pouvoir normaliser les données, il y a tout un tas de trucs qui existent. On a plein d'implémentations d'algorithmes pour nous générer des modèles qui existent. Donc tout ce qui est régression, classification, il y a des arbres de décision, régression classique, linéaire, logistique, etc. On va pouvoir faire du clustering, donc ça c'est la partie profilage avec K-Means. Tout ce qui est topic modeling pour extraire des sujets, quand on fait de l'analyse de texte. Voilà, donc ça c'est riche. La notion de pipeline, je vais vous la démontrer tout à l'heure, on va le mettre en place. Donc ça repose sur les data frames. Donc en entrée, on va manipuler des data frames, donc des tables de données. Ces tables, on va appliquer des transformers dessus. Un transformeur, c'est quoi ? Ça va générer une nouvelle table. Appliquer une transformation et générer une nouvelle table. Donc la philosophie de Spark, c'est d'être immutable, en fait. On ne modifie jamais les RDD ou les data frames. À chaque fois qu'on applique une opération, ça crée un nouveau data frame avec la transformation. Donc les transformers vont nous générer des nouveaux data frames. Ensuite, sur ces transformers, on va entraîner des estimators. Les estimators, ça va être nos algorithmes d'art de décision, réaction linéaire, etc. Donc un estimator, il va s'entraîner sur les données et en sortie, on va avoir un transformeur. Donc le transformeur, c'est quoi ? C'est la boule de cristal qui va nous permettre de faire des prédictions. Alors pourquoi ce qui sort d'un estimator, c'est un transformeur ? Parce qu'en fait, effectivement, ce transformeur va prendre en entrée un data frame et nous générer une prédiction à partir du data frame précédent. Et ensuite, tout ça va se retrouver dans un pipeline qu'on va pouvoir paramétrer. Je passe vite sur le paramétrage. Voilà. Donc on a vu toute la partie technique. Maintenant, on va s'attaquer vraiment au cœur du métier. La problématique, c'est quoi ? C'est les retards en avion. Donc il y a des études qui ont été faites aux Etats-Unis comme quoi les retards en avion, ça coûte très cher. Parce qu'effectivement, du coup, il faut rembourser les gens, ils arrivent en retard au boulot et tout ça. Voilà, c'est galère. Donc 30 milliards de dollars, c'est pas mal. Et donc l'idée, c'est, moi je suis une agence d'envoyage et je me dis, ça pourrait être pas mal que je fasse une petite appli pour mes clients, pour qu'ils arrivent à estimer si oui ou non ils seront en retard ou pas. Puisque du coup, derrière, ça pourra les aider ou ils pourront changer de vol, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je me dis, je vais essayer d'explorer les données des vols commerciaux. Donc ça va être aux Etats-Unis parce que je n'ai pas les données en Europe. Essayer de mettre en œuvre un modèle pour faire de la prédiction, savoir si un avion est en retard ou pas. Et enfin, packager tout ça dans une petite appli pour mes clients, pour qu'ils soient contents. Donc les données, elles viennent d'où ? C'est le ministère des Transports aux Etats-Unis qui publie régulièrement des stats sur les vols commerciaux, s'ils sont en retard ou pas. Je ne les ai pas récupérées de là directement, je les ai récupérées de l'ASA, c'est l'association américaine de statistiques, qui avait fait un concours il y a quelques années sur le sujet. Donc ils ont une archive avec 20 ans d'historique, 120 millions d'enregistrements, donc 120 millions d'infos sur les vols commerciaux. Et donc on va travailler là-dessus. On va passer à la démo. Donc je replace le contexte. Donc là, je suis un peu au démarrage du projet, je suis dans les premières itérations. J'ai déjà mes data engineers qui ont bossé un peu sur cette partie-là. Parce que les données sont sous format CSV, ce n'est pas forcément très pratique à utiliser. Donc ils me les ont collectées, ils me les ont collées au chaud quelque part sur un HDFS, par exemple. Et ensuite, ils me les ont transformées en parquets. Parquets, c'est quoi ? C'est un format orienté aux colonnes qui est hyper performant pour récupérer toutes les données assez rapidement. Donc c'est bien supporté par Spark, c'est pour ça que je leur ai dit de me faire ça en parquet. Et donc du coup, j'ai accès à mes fichiers parquets quelque part. Et donc là, nous, pour la démo, on va se positionner à partir de là. Donc on va faire un petit peu de... Avant ça, on va un petit peu triturer la donnée pour voir à quoi ça ressemble. Et ensuite, on va essayer d'entraîner un modèle. Ce modèle, on va l'exporter, on va le stocker quelque part, pour après, l'utiliser dans une API REST. Et donc l'idée après, c'est que cette application, cette API, on va l'utiliser dans une application qui va être destinée au client. Voilà. Donc on est parti. Normalement, ça a démarré. Alors, tac. Donc, j'ai balancé le truc. C'est pas celui-là. Tac, c'est parti. Donc, on va utiliser Jupiter. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc Jupiter, c'est quoi ? C'est une web app, un outil qui permet de manipuler des notebooks. Alors, un notebook, c'est quoi ? Un notebook, c'est un petit truc qui va permettre de mélanger du code, du texte, de la doc, des diagrammes, et tout ça, de manière interactive. Donc là, j'ai lancé un notebook avec un noyau Python. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a d'autres noyaux qui existent. Il y a du Scala, du R, il y a tout un tas d'autres noyaux qui existent. Donc l'idée, c'est assez interactif. Donc du coup, là je fais 1 plus 1. Super. Donc je peux avoir du code qui se mélange comme ça. Je vais pouvoir générer des images, donc typiquement, ceux qui connaissent Python, SkyPy, donc il y a Matplotlib et tout ça, qui vont pouvoir être utilisés pour insérer des images. Je peux faire du texte au format Markdown. Voilà, c'est génial. Donc voilà, ça ressemble à ça, Jupiter. Et là, on va voir, alors j'ai déjà préparé deux notebooks. et on va commencer par jeter un coup d'œil à nos données. Donc là, première ligne, c'est juste, vous pouvez, ça va, c'est assez gros. C'est bon ? Donc on peut aussi lancer des commandes Shell, en préfixant par point d'exclamation. Bon là, je ne le relance pas, c'était pour installer des dépendances. Et donc là, on va commencer la partie exploration. Donc là, exploration, c'est essayer de prendre connaissance des données, savoir un peu quelle tête elles ont. Et pour faire ça, j'ai 120 millions de vols, ça prend un peu de place, je vais passer par Spark. Donc pour faire ça, j'initialise une session Spark. Ça va faire quoi, en fait, ça va me créer un client Spark qui va interagir avec un cluster. Bon là, je suis en local, donc par défaut, il va lancer une instance en local. Donc avec juste un bleu. Donc voilà, ça va super vite. Et ensuite, deuxième ligne, on va charger les données. Donc mes données, elles ressemblent à quoi ? Elles sont dans ce répertoire-là, data, parquet, flight. je vais vous montrer 8V. Donc ça ressemble à ça. Donc là, je les ai partitionnées, mes données, par année. Je crois que j'ai fait année, mois, jour. Donc l'idée de partitionner les données, c'est quoi ? C'est si je requête mes données sur 2007, il ne va pas les chercher dans les autres répertoires. Il va les taper directement dans le hier, égale 2007. Si je fais, tac, tac, c'est ce qui se passe. Voilà. Donc après, j'ai décomposé par mois et jour du mois. C'est peut-être un peu overkill dans ce cas-là, puisque mes parquets sont un peu petits. Et donc, dans chaque feuille de l'arborescence, je me retrouve avec un fichier parquet. Donc là, ce que je lui dis à ce parc, je lui dis, à ce parc, lis-moi un parquet. C'est super simple. Et donc, en fait, là, juste à cette ligne, le seul truc qu'il fait, c'est essayer de lister toute l'arborescence pour énumérer tous les fichiers parquet qu'il a. Il ne va pas charger le contenu. C'est au moment où je vais déclencher une action, genre un show qui va récupérer toutes les données, ou un count, ou ce genre d'opération, qui va charger les données en mémoire et effectuer le traitement. Donc là, j'ai fait un show. Le show, ça fait quoi ? Ça affiche les 25 premières lignes. Donc, on voit les colonnes. Donc, on a le jour de la semaine, départure time, etc., etc. C'est très moche. On va avoir un truc pour... On affichera mieux tout à l'heure. On peut aussi afficher le schéma, puisque, en fait, là, c'est lâché en mode data frame. Et donc, à chaque data frame, j'ai un schéma qui est associé, qui spécifie le type de la colonne. Donc, on voit, d'of-wix et string, tout est en string. Sauf le year et d'of-month. OK. OK. Donc, on va creuser un petit peu tout ça. Donc là, je fais des imports. Juste pour vous montrer, on peut afficher ça un petit peu mieux. Là, je fais juste un sample. Je récupère un échantillon, je récupère les 100 premiers, et je transforme ça en panda. Panda, c'est le data frame en Python. Et du coup, derrière, là, c'est Jupiter qui est un peu intelligent et qui voit que c'est un data frame pandas et qui arrive à bien l'afficher. Donc, c'est un peu plus joli, un peu plus sympa. Donc, Donc, les données ressemblent à ça. OK. Donc, j'ai des heures de départ, j'ai des numéros de vol, des opérateurs, etc. Très bien. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les vols qui sont en retard. Et donc, du coup, toc, toc, toc. En fait, dans ce jeu de données, il y a plusieurs colonnes qui sont liées au retard. Vous avez le retard à l'arrivée, retard au départ. Et il y a d'autres retards, je crois, qui existent. Nous, on va se concentrer juste sur vraiment le retard à l'arrivée. Puisqu'au final, si je suis client, je me fiche un peu du retard de départ. Tant qu'il arrive à l'heure, moi, ça me va. Et tant qu'il ne part pas trop à l'avance. bref. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une colonne dans mon data frame qui va contenir un boolean. Si oui ou non, mon vol est en retard. Ça se passe comme ça. Donc, sur mon data frame flight, je rajoute une colonne qui va s'appeler delayed. Et cette colonne, elle vaut quoi ? Ça vaut ça. C'est le résultat de cette expression-là. Donc, si le retard à l'arrivée est supérieur à zéro, strictement, alors je considère qu'il est en retard. Bon, c'est un peu extrême, parce que si un vol a un retard d'une minute, au final, on s'en fiche un peu. Là, juste pour la démo, on est au début de projet, tout ça, on commence petit, on se dit, voilà, on va faire simple. Donc voilà, je lance ça, il me rajoute la colonne, en dessous, là, j'affiche quelques stats pour avoir un peu le ratio entre le nombre de vols en retard total. Donc, j'ai 47% de vols qui sont en retard. Voilà. Donc là, il a fait le calcul, là, il a fait le calcul sur l'ensemble du jeu de données, sur les 120 millions d'enregistrement, sur les 20 années. Donc, il répond plutôt bien. Et après, ce qu'on peut faire, c'est, on va essayer de voir un petit peu, variable par variable, qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour notre modèle. Donc, ce qu'on peut essayer de voir dans un premier temps, c'est voir l'évolution des proportions de vol retardé en fonction de l'année, par exemple, au cours du temps. Je vais le lancer là, tac. Et je vais vous expliquer le code. Donc là, le code qui est intéressant, c'est celui-là. sur notre data frame, ce qu'on va faire, on va faire un pivot. Un pivot, c'est quoi ? C'est un tableau croisé dynamique. Donc, l'idée, ce que je veux, c'est par année. Donc là, mon data frame, flight, il a les vols, ligne par ligne. Mais ce que je veux, moi, en sortie, c'est ligne par ligne, avoir les années. Et en colonne, avoir retardé par retardé. Donc, c'est ce qui va permettre de faire le pivot. Donc, pour utiliser un pivot, on va d'abord faire un group by. Donc, c'est comme un SQL. Donc, je vais faire un regroupement par année. Ce qui fait qu'en sortie, je vais avoir un data frame avec une ligne par année. Et ensuite, il faut que je dise ce que je veux en colonne. Donc ça, ça va être avec l'instruction pivot. Donc, en pivot, je dis, je veux que les valeurs des colonnes que tu vas me créer, ce soient les valeurs qui sont contenues dans la colonne delayed. C'est bon ? Donc, là, cette liste-là, true, false, donc ça, effectivement, c'est les valeurs que j'ai dans la colonne delayed. On n'est pas obligé de spécifier, là, sous Spark. Mais si on ne spécifie pas, il va être obligé quand même de parser tout le jeu de données pour calculer les valeurs possibles. Donc, du coup, ça va prendre un peu plus de temps. Donc, c'est bien de le spécifier, en fait. Donc, voilà, ça veut dire qu'en sortie, je vais avoir un data frame avec une ligne par année. Et en colonne, je vais avoir true, false. Donc, effectivement, c'est ce qu'on voit là, dans mon data frame en sortie. J'ai année, true et false. Donc, après, je fais toute une tambouille pour essayer d'avoir des ratios. Je passe assez vite. Donc, ce qu'on voit, c'est année 1990, j'en ai 2 741 qui sont en retard. Ok, super. Donc, c'est imbitable. Finalement, on va l'afficher. Et comment on l'affiche ? Là, j'ai utilisé plot.ly, mais après, on peut utiliser matplotlib. Enfin, il y a tout un tas de libres qui existent. Donc, ce qu'on voit, c'est effectivement, ça a l'air de bouger un petit peu en fonction des années. Bon. à voir. Et on continue. Ainsi de suite. Donc, on peut faire par mois. Je vais tous les passer vite fait. Donc là, par mois, qu'est-ce qu'on voit ? C'est le même code, en gros. C'est juste que je change le groupe by. Donc, par mois, effectivement, on dirait qu'il y a quelques différences. Si on prend juin, juin, il y a peut-être un peu plus de retard. Septembre, il y en a moins. Décembre. Effectivement, on peut se dire que décembre, il y a plus de retard parce qu'il fait plus froid, il y a plus de problématiques météo. Juin, les gens partent en vacances, tout ça. voilà. Donc, on commence en fait, en naviguant comme ça dans les variables, on commence à dessiner en fait une intuition sur qu'est-ce qui va pouvoir nous servir pour le modèle. Je vous les passe vite fait. Donc là, vous avez les stats par jour de la semaine. Donc, jeudi, vendredi, il y a plus de retard. Donc là, j'ai fait plein d'opérations pour essayer de voir variable par variable en fait. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est un cube. Un cube qui va nous calculer, qui va nous faire en fait tous les pivots possibles sur les différents critères. Je passe assez vite. Donc là, on calcule un cube qui va nous calculer toutes les compilisons possibles. Et après, ce cube, on va le requêter pour ressortir en fait les mêmes stats que j'avais en haut. Donc là, c'est souvent de tableau. Et donc là, qu'est-ce que je lui dis ? Je lui dis, sors-moi toutes les valeurs du cube où le mois est nul, le déo fluique est nul, où le delay n'est pas nul et où l'année n'est pas nul. Donc là, ça revient à faire mon gros bail par année. Donc finalement, normalement, je devrais retrouver les mêmes valeurs là et là. Ok. Je passe. Ok. Donc là, on a fait la partie exploration où on commence à se familiariser un petit peu avec les données. On va s'attaquer à la partie machine learning. Tac. Donc là, j'ai fait un notebook à côté. Donc là, toujours pareil, je crée une nouvelle session puisque du coup, je l'ai fermé avec l'ancien notebook. Ouais, Jupiter, il ne supporte pas très bien quand on lance plusieurs fois le même cluster. Là, j'ai tuné un petit peu. On va pouvoir passer des configs au moment où on récupère une session Spark. Donc là, je tue un petit peu la mémoire et c'est là aussi où on va pouvoir spécifier potentiellement l'URL du cluster sur lequel se connecter. Donc là, je suis en local. Si jamais je me connectais sur un cluster sur Azure ou sur un Elastic MapReduce, j'ai juste à configurer l'URL à cet endroit-là et après, tout le reste de mon code va fonctionner pareil. Hop, on fait toujours quelques imports. On passe vite. Donc là, je vais recharger les données puisque j'ai relancé une session. Et on va préparer les données pour les faire passer à un algorithme de machine learning. Donc là, je ne suis pas sur un cluster, sur un vrai gros cluster. Là, c'est juste une instance qui tourne sur ma base. Pour commencer, je vais filtrer un petit peu les données. Je vais me concentrer sur un aéroport de départ en particulier qui est ORD. Vous l'aurez deviné, c'est Chicago. Donc je filtre. Vous voyez, ça ressemble à du SQL. Là, c'est du data frame, toujours, where, flight, origine, égale, blablabla. Je sélectionne les colonnes qui m'intéressent. Je vais le lancer comme ça. ce que je fais, le ennay.drop. Donc effectivement, on ne l'a pas vu à la phase d'exploration, mais il y a des valeurs qui manquent et qui potentiellement, je vais utiliser pour mon modèle. Donc pour l'instant, c'est le début du projet. Je les dégage. Je rajoute ma colonne delayed et je transforme mon horreur de départ. Donc là, je prépare mes données. Toc, toc. On en affiche quelques-unes. Vous verrez, j'ai pas mal de shows ou de tout pendas qui traînent. C'est toujours rassurant de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Mais dans la vraie vie, une fois qu'on va, quand on industrialisera ce pipeline, on évite en fait de faire des shows à droite à gauche puisque du coup, ça redéclenche des calculs et ça peut être assez coûteux. Donc voilà, mon jeu de données, il va ressembler à ça. Donc j'ai bien mes colonnes, voilà. J'ai mon delayed, etc. Ça a l'air pas mal. Et j'ai 6 millions et quelques de vols. OK. On va pouvoir préparer notre modèle. Donc première étape, vous vous souvenez, j'ai mes données là. Je vais les séparer. Je vais faire un jeu d'entraînement, un jeu de test. Le jeu de test, je le mets bien au chaud de côté. Il me resservira plus tard. Tac. Et donc, comment ça se passe ? C'est tout simplement, vous avez un random split. Il faut que ce soit random split qui va choisir au pif proportion 70-30. Donc je vais avoir 30% de mes données dans mon jeu de test et 70% dans le jeu d'entraînement. OK. Je passe la visage. Ça, je passe. C'est plus que 10 minutes. Partie feature engineering. Donc je vous ai dit, les algorithmes de Spark, ils ne travaillent que sur des vecteurs numériques. Or moi, déjà le label que je vais prédire, c'est un booléen ou une chaîne de caractères. Donc il va falloir que je la transforme. Il y a tout ce qui est non-da-aéroport. Eh bien, c'est des chaînes de caractères. Donc pareil, il va falloir que je les convertisse en index. Donc pour ça, vous avez une classe string indexer qui va faire ce boulot-là. Donc là, vous voyez, j'instancie un premier string indexer qui va travailler sur ma colonne de label. Donc comment ça fonctionne ? Je spécifie la colonne d'entrée, donc delayed, et la colonne de sortie qui sera delayed index. Voilà. Et je fais pareil, donc là, j'y vais un peu plus bourrin, donc je crée une liste pour les autres variables que j'ai besoin de convertir. Autre truc à savoir, sur les algos park, ils prennent en entrée, en fait, des data frames à deux colonnes. Une première colonne qui est un vecteur de features et une deuxième colonne qui va être le label à prédire. Donc là, on a un petit problème puisque moi, j'ai plein de features. et en fait, on va les assembler dans un vecteur, ces features. Et c'est pour ça qu'il faut que tout soit numérique puisque c'est des vecteurs, ça va être des vecteurs numériques. Donc vous avez du coup un élément en vecteur-assembleur qui va permettre de faire ce travail-là. Et comment il fonctionne ? Je vais spécifier le tableau de features à mettre dans un seul vecteur. Donc voilà, j'aurai bien ma colonne features qui contiendra toutes mes features à moi. Voilà. On va lancer... Alors, je le cache. Ensuite, donc là, nos features sont prêtes. On va pouvoir configurer l'algorithme. Enfin, on fait du machine learning. Donc là, je vais utiliser une random forest. Alors, pourquoi random forest ? Parce que j'ai farfouillé à droite à gauche sur le web et j'ai vu que potentiellement, ça pouvait bien marcher. Donc on va commencer par ça. Donc comment il fonctionne en entrée ? Je spécifie la colonne à prédire et la colonne qui contient les features pour s'entraîner. Donc là, je vais passer vite. Random forest, il va essayer de calculer des ensembles d'arbres de décision. Arbes de décision, c'est un truc qui ressemble à ça. En gros, c'est en fonction de différents critères, il va arriver à répartir les données. Donc si c'est un départ en semaine, oui, veille de jour, férié, oui, départ le matin, il va être à l'heure. En gros, les algorithmes vont essayer de générer ça. Là, c'était juste un petit exemple pour illustrer. On le cache. Voilà, donc là, j'ai toutes mes étapes. Je vais les mettre dans un pipeline. Donc on spécifie les étapes à suivre dans le pipeline. Donc mes indexeurs, toc, sur le label, les indexeurs sur les variables, l'assembleur qui met tout dans un vecteur de feature et mon algo de random forest. Ensuite, j'ai pu appeler la méthode fit qui va entraîner les données du pipeline. Donc là, ça prend un petit bout de temps, il va mouliner un petit peu normalement. Toc, toc, toc. Hop, voilà, ça y est, il a entraîné ma random forest. Là, je fais juste un petit test. Donc là, en sortie, j'ai un modèle et je vais pouvoir l'appliquer sur des nouvelles données. Vous vous souvenez, le modèle en sortie, c'est un estimateur qu'on va faire apprendre et en sortie, il va nous sortir un transformeur. Donc ce transformeur, il a la méthode transform qui va me permettre de faire mes prédictions. Donc là, voilà, ça ressemble à ça. Donc on retrouve les mêmes données du data frame d'entrée et en sortie, j'ai plusieurs colonnes qui m'ont ajouté plusieurs colonnes. Donc j'ai les prédictions 1, 1 ou 0. Donc là, je crois que j'ai que des 1 pour l'instant. On va voir après. Toc, donc là, on peut évaluer notre modèle. Donc là, les prédictions que je vous ai montrées, je les ai faites sur le jeu de test que j'ai gardé de côté. Et donc en sortie, voilà, j'ai ça. Donc l'accuracy, c'est la précision, c'est le taux de combien j'ai eu bon. Donc 58%, ouais, c'est pas foufou. Vous dites, ouais, il lui dit, ouais, le machine learning, c'est top, ça résout tous les problèmes. C'est vrai, ça résout tous les problèmes, ça peut résoudre les problèmes, mais c'est pas si simple que ça, ça prend du temps. Donc là, en fait, on est encore au début et en fait, on se rend compte que potentiellement, il manque des données. Et là aussi, on s'est concentré sur un aéroport de départ particulier, Chicago. Donc en fait, on verra par la suite qu'il y a tout un tas de mécanismes qu'on va pouvoir mettre en oeuvre pour améliorer ce modèle. OK. Donc là, j'ai un modèle qui vaut ce qu'il vaut. Je peux l'exporter. Donc voilà, il y a juste une instruction modèle.write et l'emplacement. Donc je peux le stocker en local sur du HDFS, K100Write, etc. Et ce modèle, je vais pouvoir l'intégrer. Je ne peux pas le mettre. Désolé, je n'avais pas lancé. Comme j'ai dû rebooter. Je vais pouvoir l'intégrer du coup, dans mon application. Donc là, j'ai une petite appli développée en Java, du coup. Donc là, vous avez vu, j'ai mon data scientist qui a créé son modèle, qui a tout fait en Python, qui a exporté le modèle. Du coup, j'ai mon PC qui a planté tout à l'heure. Désolé, je ne retrouve plus. si, c'est là-dessus, là. Fidesate, OK. Voilà. Pou, 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 pou. Donc voilà. Dans l'idée, là, c'est du Java. J'ai mon service. Derrière, c'est une API reste. Je vais charger pour réutiliser le modèle qui a été généré. j'ai besoin d'une session Spark. Donc j'initialise ma session Spark, là. Et vous voyez, c'est à peu près le même code qu'en Python, en fait. Et derrière, j'ai des utilitaires qui me permettent de charger le modèle. Donc je charge le modèle. Et ce modèle, je vais pouvoir l'appliquer à des nouvelles données qui seront en entrée de l'API reste. Donc le modèle, s'il prend en entrée, c'est un data frame. C'est un transformeur. Donc il faut que je crée un data frame avec les données qui ont été saisies par l'utilisateur. Du coup, c'est un data frame que d'une ligne. C'est un peu bon. Mais ça ressemble à ça. Donc je crée un data frame avec toutes les données saisies par l'utilisateur. Et ce data frame, j'applique le modèle dessus. Et donc en sortie, je vais avoir une prédiction. Et donc, vous voyez là, je suis passé de Python à Java. et la partie qui a été faite par le data engineer, en fait, elle a été faite en ce cas-là. Puisque c'était un peu plus pratique pour gérer les différents types. Ça se faisait un peu plus facilement. Hop. Donc voilà. Je ne sais pas si... Je crois que c'est la fin. Est-ce que j'ai le temps de montrer ? Bon, le temps que ça démarre. Donc voilà. Donc là, on a vu... Je reprends là. Tac. Donc on a vu toutes les étapes assez rapidement sur la fin. Si j'ai le temps, je vous montrerai la super IHM. Donc voilà. Pour récapituler, ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu, on a fait un petit peu d'exploration avec Jupiter. Donc on a programmé un peu de manière interactive et essayé d'explorer nos données. et voilà. Ce qu'on a vu aussi, c'est la notion de pipeline qui va permettre en fait d'organiser nos différents steps dans le traitement du machine learning. Donc avec tout ce qui est gestion des index, etc. Et enfin, dernier truc, c'est le fait de pouvoir exporter un modèle assez facilement et après de le réimporter dans une autre application. donc ça, ça se fait très facilement et du coup, comme c'est du Spark, on peut le faire en R, en Java, en Python, en Scala. Donc c'est vraiment super intéressant. Vous avez vu, le modèle, il n'est pas top top. 58% on est un peu mieux que l'aléatoire. Donc il va y avoir un gros boulot de feature engineering pour essayer par exemple d'inclure plus d'aéroports. Essayer de prendre en compte les congés. Par exemple, la veille du 4 juillet, il y a peut-être plus de retard. Prendre en compte la météo aussi, ça, ça va permettre d'augmenter le score. Et il y a un autre aspect à faire, c'est tout ce qui est tuning des hyperparamètres. Parce qu'en fait, là, dans l'algorithme de Random Forest, on entraîne un certain nombre d'arbres de décision qui ont une certaine profondeur et en fait, on va pouvoir tuner le nombre d'arbres à entraîner et leur profondeur. Donc ça, il y a des mécanismes dans Spark qui vont permettre de lancer en parallèle plusieurs calculs de modèles avec différents paramètres. Et voilà. Merci à vous. Applaudissements Applaudissements Applaudissements